Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est parce que le sujet vous intéresse un minimum et que vous vous dites « tiens, j'aimerais bien réussir mon mariage » ou « si je suis déjà mariée, j'aimerais le parfaire » ou « si je suis divorcée, j'aimerais comprendre ce qui n'a pas été » et « me préparer au mieux pour une prochaine rencontre en charge. » Sur l'affiche, on avait mis « le mariage entre mythe et réalité au singulier » et en fait, c'était complètement une folie parce qu'on a tous des mythes et différentes réalités rencontrées. Alors, je vous ai mis une petite définition du mythe. Un mythe, c'est une construction imaginaire qui se veut explicative de phénomènes cosmiques ou sociaux et surtout fondatrice d'une pratique sociale en fonction des valeurs fondamentales d'une communauté à la recherche de sa cohésion. C'est-à-dire qu'un mythe en lien avec le mariage, c'est-à-dire que c'est une idée imaginaire que je me fais afin de me rassurer et de me projeter dans cette relation à deux que je vais vivre. Donc, c'est dans ma tête. Et puis après, quand on se marie, on l'a face à la tête. Il y a une différence, c'est que chaque personne a des mythes et quand on se met en couple, il y a ces mythes qui vont se rencontrer et donc ça va créer une certaine réalité qu'on va vivre qui peut être plus ou moins agréable ou violente en fonction de ce qu'on vit. Alors, vous avez déjà vu une première réponse. D'après vous, quels sont les mythes que la plupart des personnes ont concernant le mariage ? Le bonheur, c'est-à-dire ? Le mariage, c'est source de bonheur ? Aucune dispute. Jusqu'à la fin de la vie. Oui. C'est-à-dire jusqu'à la fin de la vie, malgré tout ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et qu'il n'y a pas de divorce. Comment ? Et qu'il n'y a pas de divorce. Et qu'il n'y a pas de divorce, oui. Mais encore ? Bon, je vais avancer et puis vous me direz au fur et à mesure. Donc, le premier mythe qui revient chez beaucoup, beaucoup de personnes, c'est que le mariage, c'est facile. Donc, effectivement, en fait, moi, je prends souvent l'exemple de la Malaisie, où avant de se marier, ils passent une formation obligatoire. Comme le permis de conduire. C'est-à-dire, avant de prendre la route, on passe un permis, on passe des heures de théorie et puis des heures de pratique. On valide nos connaissances, on valide notre savoir-faire et puis on passe à l'action. Sauf que souvent, ce qui se passe chez nous, c'est que la préparation, elle se résume à quoi ? À la fête. On passe presque un an à préparer sa fête, à chercher la robe, à chercher le traiteur, à chercher les différents meubles qu'ils vont décorer, à chercher la Zééna, etc. Et la préparation vraiment sincère qui va nous permettre de nous outiller afin de comprendre finalement qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, quels sont mes besoins, quels sont mes attentes, qu'est-ce que je supporte, qu'est-ce que je ne supporte pas. Finalement, pourquoi je veux me marier, qu'est-ce que ça m'apporte de me marier. Tout ça, c'est quasi inexistant. Donc, je ne sais pas s'il y en a ici avant de se marier qui ont fait ces démarches-là de s'outiller pour comprendre c'est quoi le mariage et comment réussir sa vie à deux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait ça avant de se marier. Très bien. Donc voilà, le premier mythe, c'est le mariage, c'est facile. Alors, on va déconstruire un peu tout ça. Pour ceux qui sont longs et qui n'arrivent pas à lire, je vais vous lire. Donc, le mariage est comme un mirage dans le désert. Palais, cocotiers, ils auraient dû mettre palmiers, je pense. Chameaux, mais soudain, tout disparaît et il ne reste que le chameau. Donc ça, ça fait écho à toute une génération qui a grandi avec les Disney, notamment. Donc, le fameux rêve bleu. On pense toutes qu'il y a Aladdin qui va arriver sur son tapis, qui va nous emmener, et va nous faire découvrir le monde. Et puis, on va voyager, on va vivre des choses agréables. Il va me comprendre, je vais le comprendre et ça va être easy. Sauf que ce n'est pas le cas. Et le problème, c'est que je disais, on est toute une génération à avoir grandi avec ça. Et nos mythes ont été construits à partir de ça. D'accord ? Donc, même si on va rencontrer une personne qui a des qualités, qui pourrait nous satisfaire, avec qui on pourrait grandir, parce que le mariage, c'est vraiment l'occasion de grandir ensemble, on va toujours se dire, ah mais non, ça ne correspond pas à l'idée que j'ai du prince, ça ne correspond pas à l'idée que j'ai la princesse, parce que ça va dans les deux sens aussi. Et donc, on a tellement fantasmé sur une personne qui n'existe pas, que parfois, certains célibataires ne se rendent pas compte qu'ils sabotent un peu leur mariage possible. C'est-à-dire que même s'ils rencontrent des personnes, ah non, il est trop petit, ah non, elle a fait trop d'études, ah non, elle n'est pas assez sportive, ah non, il est trop gros, ah non, il vient de telle ville, ah non, il était déjà marié, ah non, si, ah non, ça. Et puis, les années passent. Et puis ? Ouh là 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 ! Bon, toi tu fais bien de rester ici, toi. Bon, les féministes, venez ici, il y a du travail à l'avant. Donc non, et puis en fait, à un moment, on arrive à un stade où on est fatigué de rencontrer des gens. On se dit, on se remet, on se remet même individuellement en question. C'est-à-dire qu'on se dit peut-être que mince, c'est peut-être moi qui ai un problème, il y a eu un quoi, quelque part, quelque chose qui m'échappe. Ou on tombe dans un autre extrême, c'est que des gens, à force de vouloir trop bien faire, s'éternisent dans le développement personnel. Ils ont fait toutes les formations, toutes les conférences, ils ont mis tous les livres. Et puis, le frère, il a 37 ans, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Kéline, pourquoi tu ne te maries pas ? Non, mais en fait, je me cherche encore. Mais à force de te chercher, là, tu vas te perdre plus qu'il le faut. Donc, on tombe un peu dans ces deux extrêmes, entre ceux qui sont sûrs d'eux trop vite et qui se jettent la tête la première, en fait, sa foire, et ceux qui attendent des fois des décennies, où à un moment, ils disent, c'est bon, je me suis habituée à mon état de célibat, et du coup, finalement, plus le célibat est prolongé, plus c'est dur de quitter cet état-là pour être à deux. Et donc, j'ai fait comme ça un peu ma présentation, j'ai fait une mythe, réalité, pour qu'on puisse un peu discuter. Donc, moi, je pars du principe que le mariage est une école. Quand je dis moi, ce n'est pas que moi, je pense que beaucoup de personnes qui sont dans la salle et beaucoup de professionnels de la santé, on est convaincus que le mariage est une école, on est là pour apprendre. Celui qui se dit, voilà, moi, je suis complet, ou je suis complète, je me marie, je suis prêt, et je n'ai plus rien à apprendre, vous allez droit dans le mur, quoi. L'école va vraiment venir vous réformer. Alors, celui qui est célibataire et qui me dit qu'il est patient, je ne le crois pas. C'est que quand on est marié qu'on apprend ce qu'elle a vraie patience. Et une fois qu'on a des enfants, on se dit, mais en fait, non, je n'étais pas patient avant, c'est maintenant que j'apprends ce qu'elle a patience. A chaque étape de la vie, on se rend compte qu'on grandit. Alors, ça demande beaucoup d'efforts, le mariage. On ne peut pas se dire, voilà, on s'est marié, on s'est passé la bague aux doigts, et puis on se roule les pouces et ça va aller comme sur des roulettes. Ça demande des efforts, ça demande de faire des recherches, ça demande de s'intéresser à l'autre, ça demande aussi, je disais, de la patience et de la remise en question. C'est ce qui fait défaut chez beaucoup de personnes. Je n'écoute pas ton avis, en fait, parce que le seul qui compte, c'est le mien. D'accord ? Et de toute façon, déjà, quand j'étais chez mes parents, on me disait toujours que c'était moi qui avais raison. Et on me demandait toujours mon avis, parce que je sais que j'ai toujours raison. On a des gens qui sont un peu bornés comme ça. Donc, cette remise en question, elle nécessite un certain état d'humilité aussi. D'être convaincu qu'on n'a pas la science infuse, qu'on n'a pas réponse à tout, et que quelqu'un d'autre peut nous apprendre bien plus que ce qu'on pense. Sauf que beaucoup de personnes se lancent dans l'aventure du mariage en se disant, de toute façon, moi, je ne sais plus qu'elle, ou je ne sais plus que lui, je n'adore rien de cette personne. Et là, bam, dès le départ, il y a, on va dire, de l'affront. Et donc, ça va mettre les deux, finalement, mal à l'aise. Ça demande de l'honnêteté. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées et qui ont découvert l'envers du décor. Donc, on montre une certaine facette avant le mariage. Donc, le fameux rêve bleu, je te promets mon émerveille, je vais te faire voyager. Et ça, c'était une femme qui m'a envoyé un message qui me dit, quand j'étais chez mes parents, on me dit, non, tu ne voyages pas, c'est que quand tu vas te marier, que tu vas voyager. J'ai l'impression que le mariage, c'est, on épouse une agence de voyage. C'est incroyable. Et puis, Miskina, elle est tombée sur un homme qui avait la phobie de l'avion et qui était radin. D'accord ? Donc, ce sont des cas véridiques que je dis, je n'en comprends rien. Peut-être même qu'elle est dans la salle, je ne sais pas. Il y avait un chier, une fois, à la télé qui disait à tous les parents qui m'écoutent, donnez, on se comprend, votre fille à qui vous voulez, mais pas à un radin. C'est vraiment une des pires caractéristiques d'une personne. Parce que s'il est radin, vous pourriez la vivre. Enfin, il calcule tout, il compte tout, il n'y a pas de dépenses supplémentaires. Donc, c'est difficile. Donc, l'honnêteté, c'est-à-dire, oser être honnête aussi avant le mariage. Après, on tombe dans, oui, mais on ne doit pas tout dévoiler parce que ce qui est passé est passé. J'ai demandé pardon à Dieu, donc maintenant, je vais de l'avant. Oui, mais si une fois mariée, tu marches avec ta femme et tous les 50 mètres, tu te dis, salut Clara, salut Camille, Ahlène, Rania et compagnie, alors que tu lui as promis que tu n'avais jamais rencontré personne, on fait quoi ? Ça va dans les deux sens aussi, encore une fois. Vraiment, tout ce que je dis au féminin est valable au masculin et inversement. Alors, l'authenticité. Donc, le mariage, il va venir un peu casser la carapace qu'on s'est mis autour de nous. Et on a beau vouloir cacher, au bout d'un moment, le plus profond de nous-mêmes va apparaître. D'accord ? Parfois, c'est après quelques jours, parfois, c'est après quelques semaines, parfois, c'est après quelques années. Et si nous-mêmes, on n'en est pas conscients avant de se lancer dans l'aventure du mariage, ça crée de belles surprises après. Ah, mais je ne pensais pas du tout qu'il était comme ça. Je ne pensais pas du tout qu'elle était comme ça. Donc, pour ceux qui ne sont pas mariés, prenez une feuille et faites un petit bilan de conscience. On va dire, qui suis-je ? C'est un peu, au niveau psycho, on ne pose pas forcément la question qui suis-je, mais se demander ce qui m'anime, quel est mon parcours. Soyez authentique avec vous-même, un petit peu. Afin que quand vous rencontriez une personne, vous sachiez un peu dire ce qui vous anime réellement. Ok ? Et la base de la base, c'est la bienveillance. Donc, dans tout ce que je vais exposer ce soir, la bienveillance, c'est le socle. C'est la base. Donc, quand on parle de bienveillance, c'est le fait de « je fais une chose en étant convaincue qu'elle ne va pas te nuire et au contraire qu'elle va être bénéfique pour toi. » D'accord ? Sauf qu'on est dans une société un peu, même très, très individualiste où ce qui compte, c'est répondre à ses propres besoins, coûte que coûte. Donc, même si je sais que ça va te poulir la vie, je le fais parce que moi, ça me fait du bien. Et ça, ça vaut dans toutes les sphères. Pour l'argent, l'intimité, le temps, les relations avec les belles familles, le boulot, peu importe. Moi, j'ai envie de jouer à la play jusqu'à 3h du mat. ça me fait du bien. Toi, ça t'attriste parce que finalement, tu ne sens pas que je suis là pour toi. Mais je m'en fiche. Un exemple tout bête, mais aujourd'hui, ce problème d'addiction au jeu est réel. Hier, ils étaient enfants, aujourd'hui, ils sont adultes. On fait comment ? Donc, ça peut être l'addiction au jeu, ça peut être l'addiction au jeu d'argent, ça peut être l'addiction à la pornographie, ça peut être l'addiction au café. Combien d'hommes doivent aller presque tous les soirs au café ? Ah non, je m'en fiche. Moi, c'est tout. Moi, j'étais comme ça depuis avant qu'on se marie, donc ce n'est pas maintenant que je vais changer. Et moi, sans ça, je ne vais pas bien. Moi, il me manque un truc. Mes potes, ils passent avant tout. Ou, pareil pour la fille. Moi, tous les jours, je dois appeler pendant 3h mes amis parce que ça me fait du bien, parce que je ne sais pas quoi, parce que... Donc la bienveillance, ça s'apprend. Ça s'apprend déjà dès le plus jeune âge. Donc s'il y a des parents dans la salle, c'est inculquer cette valeur-là déjà chez les enfants. Le deuxième mythe, on s'aime, donc on se comprend. avant, on va dire, pour rester un peu dans les clichés, on présentait le jour J, le mari à la mariée, on lui dit, voilà, tiens, ben tiens, voici ton destin. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est la fille qui va venir voir son père, elle lui dit, papa, voici mon destin. Et du coup, on va dire, les jeunes se sont fréquentés, ont discuté, ont été au ciné, ont été, ont mangé au resto. se sont vraiment découverts au sens littéral et parfois plus. Et donc, ils sont réellement amoureux. Ils pensent être réellement amoureux. Et du coup, ils partent du postulat que vu qu'on s'aime, je l'aime elle-même, d'office, on va se comprendre. Ça se voit dans les yeux. Je n'ai pas besoin de m'expliquer. Peu importe ce qui va se passer, on va se comprendre. Et on se rend compte que parfois, il y a des gens qui sont restés en couple, en couple, des fois pendant des années. Et après le mariage, quelques mois après, ils se sont séparés. On en a tous autour de nous. Peut-être même que vous faites partie de ces personnes-ci. C'est parce qu'on ne connaît une personne réellement que quand on vit avec. Parce que c'est normal quand on est, quand on est, quand on se voit au resto, quand on se voit de temps en temps après le travail, après l'UNIF ou autre, on est sous notre plus beau jour. On est apprêté, on est dans un état de séduction. C'est du court terme. C'est-à-dire que je sais que sur la journée, je vais devoir juste faire attention à ce que je dis, à ce que je fais pendant une heure, deux heures, allez, trois heures. Et vu que je veux l'avoir dans la poche, je prends soin de moi à fond. Et vu que je suis dans le love, je ne vois que ce qui va aussi chez l'autre. Sauf que cette phase de passion qu'on appelle, cette phase de passion, avec le temps, elle va chuter, elle va passer. Et là, on va se dire, mais ce n'est pas possible, je ne pensais pas qu'il était comme ça, avant, il n'était pas comme ça. Non, mais après cette phase de passion, il y a la réalité qui te rattrape, qui vous rattrape, tous les deux, qui nous rattrape parce que je suis passée par là aussi. Je ne vais rien dire de plus parce qu'on est en direct et que mon mari me regarde. Alors ça, c'est une chouette citation que j'aime bien, c'est « L'amour est aveugle, mais le mariage lui rend lâche. » Ok ? Donc, quand on vit avec une personne, qu'on le veuille ou non, au bout d'un moment, la vraie identité de la personne va, on va dire, être flagrante. On peut jouer un jeu en petit temps, comme il disait, quelques semaines, quelques mois, mais au bout d'un moment, cette réalité va le rattraper ou la rattraper. Donc, autant faire ce petit exercice de l'authenticité avant de se marier sur une petite feuille plutôt que de découvrir ça après le mariage. Il y a des gens même qui sont vraiment de bonne intention, qui disent qu'à moi, après le mariage, je ne pensais pas que j'étais comme ça. Je me découvre. Donc, beaucoup pensent que quand on se marie, c'est beau, c'est rose, c'est toi et moi, ça fait nous. OK ? Le fameux 1 plus 1 égale 1. N'importe quoi. C'est moi plus toi égale moi plus toi plus nous. C'est-à-dire que moi, je ne m'oublie pas. Et toi non plus. On a chacun le droit d'exister à notre échelle, mais il y a une nouvelle entité qui est venue s'ajouter, qui est le nous. Qu'on va devoir apprendre à alimenter, à nourrir, à aimer aussi, à lui créer de la place. Et tout ça aussi, enfin, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais tout ça aussi, c'est en lien avec le schéma parental qu'on a dans nos familles aussi à la base. OK ? On s'inspire beaucoup de ça. Si on vient d'une famille où c'était le bonheur absolu, où on voyait nos parents être pressés de se retrouver, s'organiser des petits week-ends dans l'amoureux, parler en bien de l'autre en son absence, il y a déjà trois quarts du travail qui est fait. OK ? Sauf que, parfois, c'est « Hey ! » « J'ai billé ! » Je ne sais pas quoi. Parfois, c'est « Ah, il rentre tard ton père ? » « Oh, malala ! » Bon, débarras ! OK ? Et du coup, ça, ça nous marque. Et on recrée ça dans notre mariage. Donc, on doit apprendre avant de se marier, OK, on doit apprendre, j'ai mis ici, comprendre comment l'autre fonctionne. Un homme a ses particularités, la femme a ses particularités. Aujourd'hui, on est dans une ère où on veut effacer toutes ces différences entre les hommes et les femmes. Nous, on a les mêmes droits. Déjà, on n'a même pas les mêmes droits, on n'a pas les mêmes salaires de base, mais on n'a pas la même manière de fonctionner. Donc, on ne va pas tomber dans la caricature de « La femme aime le rose, l'homme aime le bleu » où la femme est hyper émotionnelle et l'homme est très froid et très cartésien. Rien à voir. Mais il y a des sensibilités, des particularités qui reviennent très souvent. Donc, par rapport à ça, vous pouvez lire « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Ça paraît un peu cliché, mais ça revient souvent. Typique, l'homme, les deux rentrent du boulot, l'homme, il a besoin d'un peu de temps pour souffler, alors que la femme, elle va avoir besoin de parler. On fait comment ? Elle est là. Alors, dis-moi ta journée, moi j'ai fait ça, et lui, il lui dit « Attends, laisse-moi juste une demi-heure, je veux souffler. » « Comment ça tu veux souffler ? Moi, j'étais pressée de revenir, j'étais pressée de te retrouver. » Et ça part en clash. Mais c'est juste parce qu'on a une manière de fonctionner qui est légèrement différente. D'où l'importance de se former avant de se marier. Comprendre c'est quoi les besoins d'un homme, c'est quoi les besoins d'une femme. Pour que le jour où ce couple se forme et habite sous le même toit, il puisse se comprendre, il puisse mettre un peu de distance, ne pas prendre tout à cœur et se dire « Tiens, il ne me parle pas parce qu'il n'aime pas. » Ou « Il ne me parle pas parce que j'ai mal fait un truc. » Et tout remettre en question. Alors, il y en a qui ne veulent pas être heureux, ils veulent juste avoir raison. D'accord ? Ça, c'est une tradition religieuse aussi. Quand on est dans un débat et qu'on sait fondamentalement qu'on a raison et qu'en face de nous, la personne, elle s'acharne à vouloir imposer ses arguments coûte que coûte et qu'elle est prête limite à passer aux bras et aux mains pour imposer son avis, on sait qu'il est préférable de dire « Ok, on s'arrête là. » Sauf que dans les couples, ça, ça se passe dans la mosquée. « Ok, je suis d'accord avec, j'entends ton point de vue. » Et à la maison, c'est « Comment ça ? » Moi, je te dis « C'est ça » et toi, tu me dis « C'est ça ». Et donc, des fois aussi, peut-être, c'est reconnaître qu'on peut penser différemment. « Ok ? » On peut ne pas être d'accord sur tout. On peut parfois, et on doit, laisser les choses passer, laisser le calme se réinstaller pour pouvoir discuter et que ce soit productif. Donc là, c'est typique, en consultation, j'ai toujours des couples qui disent « Dites-lui que j'ai raison. » Ou la femme « Dites-lui que j'ai raison. » On nous prend un peu pour juge, pour devoir trancher. Mais pourquoi est-ce que tu veux avoir raison, en fait ? Pourquoi c'est important pour toi d'avoir raison ? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Mythe numéro 3. « Le mariage me rendra heureux, heureuse. » On nous apprend, depuis qu'on est petite, souvent, « Un jour, un homme, il va venir, il va te rendre heureuse. » On nous apprend à être heureuse via le mariage. Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main. Tout le monde est d'accord. Et du coup, il y a des femmes… Oh, j'ai fait ton lien. Il y a des femmes qui sont, on va dire, réellement convaincues du fait que leur bonheur passe par le mariage. au point où elles peuvent développer des dépressions si elles sont célibataires. Sauf qu'on va voir après que le fait d'être dépressive ou dépressif, ça n'aide en rien. OK ? Donc, la réalité numéro 3, ça, c'est une phrase que j'aime bien et que je pense que chacun devrait dire à son, son, sa fiancée. C'est « Je suis heureux, heureuse sans toi et j'ai décidé d'être heureux, heureuse avec toi. » Et là, celui ou celle qui pensait être la source de votre bonheur, il va repartir en courant. Comment ça ? C'est pas moi qui t'apporte le bonheur. OK ? C'est dur de dire ça. Parce que ça veut dire quoi ? En gros, tu te kiffes et tu n'as pas besoin de moi. Qu'est-ce que je vais t'apporter ? Beaucoup de questions existentielles qui vont ressortir de là. Donc ça, c'est clairement prouvé dans plein d'études. C'est les couples formés de deux célibataires heureux sont plus épanouis sur du long terme. C'est du bon sens. OK ? Parce que je sais qu'en chimie, moins et moins, ça fait plus. Sauf que dans les couples, dépressifs plus dépressifs, ça ne fait pas épanoui. Et aussi, un truc, c'est qu'on attire ce que l'on est. Si on est triste, qu'on met tout en question, etc., on est plus sujet à attirer des gens malveillants qui se disent « Tiens, bingo, il y a de la souffrance, je vais me faire du fric. Je vais pouvoir là ou le manipuler comme je veux. » Parce que dans tout ce que je dis, je partais du principe que les deux personnes étaient bienveillantes et avec de bonnes intentions. Mais malheureusement, on n'est pas dans le monde des bison-ours. Il y a des gens qui eux-mêmes ont des problèmes et inconsciemment qui vont en créer d'autres. Et ça, c'est docteur Olivier Révol, c'est un neuropsychiatre et pédiatre qui était un enfant qui était hyperactif et en grandissant, il s'est rendu compte qu'il avait une différence qu'il devait utiliser comme atout. Donc, il s'est formé, il est devenu médecin, il s'est spécialisé dans les neurosciences et il est arrivé au constat et ça, c'est du bon sens encore une fois, il est plus facile de construire un enfant solide que de réparer un adulte traumatisé. Soit, je raconte n'importe quoi, soit vous êtes choqués de ce que je dis, vous êtes d'accord, ok. Donc là, encore une fois, les adultes d'aujourd'hui sont les enfants d'hier, d'accord ? Les adultes d'aujourd'hui sont les parents de demain. Donc souvent, quand j'ai des parents en face de moi, je leur demande, oui, c'est quoi qui compte pour vous, qu'est-ce que vous voulez laisser à votre enfant ? Ça revient souvent, oui, je veux qu'il manque de rien, je veux qu'il soit heureux. La plus belle chose qu'on puisse donner à nos enfants, c'est d'être des parents heureux. Ok ? Et dans le cas où, pour nous deux, ça n'a pas été qu'on se sépare, qu'on se sépare bien et qu'on soit heureux chacun de notre côté. Parce que ça laisse des traces chez les enfants. Donc ça, c'est le cas classique aussi, le pourquoi tu t'es mariée, j'en avais marre de galérer chez mes parents, je voulais avoir mon petit chez moi. Du coup, premier venu, première venue, tu veux te marier ? Ouais, moi aussi, vas-y, viens, on va se marier. C'est caricaturel, mais ça arrive, hein ? Donc la fille qui souffre chez elle, qui en a marre, qui veut voyager, qui se dit, tiens, il y a un gars qui m'a l'air potable, je me lance dans l'aventure et puis, et puis après, on la revoit plus tard, deux ans, trois ans, quatre ans plus tard, et c'est vrai qu'au début, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais c'était mieux que de rester chez mes parents. Ça, c'est le mythe. Donc, il est pieux, elle est pieuse, j'ai la garantie du succès, du mariage, c'est entendu. Ça, c'est ce qui revient très, très, très souvent. Donc, on va sortir du cliché de, il porte la barbe, il porte leur camisse, elle porte le hijème, hein ? C'est classique, que je l'ai vue à la mosquée, il me parlait de conférences, il postait des choses en lien avec le deen, il me ressortait des hadiths à chaque conversation, elle me disait, attends, je te laisse, je dois prier, parce que la prière à l'heure, c'est très important. Ok ? C'était, je crois que c'était Rachid Haddash qui avait dit une fois à une conférence, il dit, donc la fille est en train de dormir, et son, vers 4h du mat', elle reçoit un petit SMS de son copain, on va l'appeler son copain, et lui, il lui dit, voilà, c'est la nuit, je pense à toi, je me prêtais à prier la prière de le fageur, et tu es dans mes pensées. Donc elle, elle est dans le love total, sauf que lui, en fait, il finit sa soirée PlayStation, et il se dit, tiens, avant d'aller dormir, je lui envoie un petit SMS pour lui faire miroiter et que je pense à elle et que je prie à leur le fageur. Ok ? Donc ça, c'est le mythe, et c'est souvent ce qui revient, c'est, j'ai vu un côté de lui ou un côté d'elle qui m'a donné envie, qui m'a mis ou mis en confiance, et je me suis dit, c'est bon, c'est la personne idéale pour moi. Ça, c'est un petit dessin de Muslim Shou que j'aime bien. Donc on voit deux personnes sur des icebergs. Donc celui de, à votre gauche, donc il est sur des mauvaises actions en surface, mais il y a énormément de bonnes actions en dessous. Et celui d'à côté, c'est l'inverse. Un peu de bonnes actions, mais très visibles, et beaucoup de mauvaises actions bien enfouies. Ok ? Donc là, on ne va pas revenir sur comment choisir son conjoint, les critères, etc. Ça mérite une rencontre à part entière, mais il faut se méfier des apparences. Ok ? Dans les deux sens. Donc la piété, elle ne se mesure pas, elle se vit. Je peux te dire autant que tu veux que je lis du Coran, je prie, je fais des sattarages, je visite les malades, etc. Ça reste du blabla. Ok ? Même s'il ne faut pas mettre de côté les gens qui sont vraiment sincères, authentiques, qui font ça avant et qui continuent de faire après. Mais ça ne doit pas être le seul élément sur lequel on doit se baser avant de se marier. Donc la partie invisible de l'iceberg qu'on vient de voir, ça c'est le quotidien du couple. Il y a des femmes qui me disent « Je me suis mariée avec le frère que tout le monde conseillait à la mosquée et sur deux ans de mariage, il a prié deux fois le frère. » Ok ? Ou on part en vacances, il me dit « Retire ton hijab parce qu'il n'y a plus personne qui te voit. » C'est joli, joli tout ça. Donc l'essentiel c'est d'apprendre aussi à vivre spirituellement ensemble. Pas une série d'actes mais vraiment qu'il y ait cet air de sakine, d'apaisement, vraiment de bien-être dans notre foyer où on se dit que l'autre est une source d'épanouissement spirituel. Il, elle m'apprend « Je lui apprends, on est dans de la bienveillance, on va à notre rythme, je ne me sens pas jugée, que j'ai plus de connaissances que lui ou qu'elle ait plus de connaissances que moi, ça ne me pose pas de problème. Je ne l'apprends pas de haut et on avance. » Donc là, c'était une femme qui est venue après son divorce et je lui dis « Mais en fait, pourquoi est-ce que tu l'avais choisi ? » Elle me dit « Texto comme ça. Je savais qu'il prenait des cours pour apprendre le Coran et donc ça m'a touchée. » Ça t'a touché profondément. Alors, mythe suivant, « Dis-lui toujours oui et ça ira bien. » Autant chez les hommes que chez les femmes. Peu importe ce qu'ils te demandent, tu dis oui. Peu importe ce qu'elles te demandent, tu dis oui. Comme ça, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de prise de tête. Sauf que ça, sur du court terme, ça marche très très bien. Mais, sur du long terme, ça fait des dégâts. Ok ? Donc ça, typiquement, on n'existe pas en s'effaçant, ça, on se tue à petit feu. C'est la théorie que j'appelle la théorie de la cocotte minute. Oui, 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 et puis un jour, ça explose. D'accord ? C'est des couples qui vont très bien pendant 10, 15, 20 ans, et puis un jour, on apprend leur divorce, on se dit, mais ce n'est pas possible. Ça allait super bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un truc qui nous échappe. En fait, rien n'allait. Rien n'allait. Donc, on peut dire oui à l'autre pour lui faire plaisir, parce que voilà, c'est aussi ça le mariage, c'est apprendre à prendre en considération les besoins de l'autre, mais pas si ça va contre votre volonté, pas si vous sentez que ça vous manque de respect, que c'est au-delà de vos limites, au-delà de choses que vous acceptez. Ok ? Mais parfois, il y a des personnes qui se disent oui, j'accepte parce que sinon, je vais le perdre, je vais la perdre. J'ai eu tellement de mal à me marier que maintenant, tout ce qu'il me dit, c'est ok. Et ça, on revient sur un élément capital, c'est développer sa confiance en soi et l'estime de soi avant de se marier. Si moi, je sais quelles sont mes valeurs, quels sont mes principes, quels sont mes limites, ce que je tolère, ce que je ne tolère pas, etc., même si je suis dans une relation de couple, je vais pouvoir poser ces limites-là avec adresse et avec bienveillance, faire respecter mes droits sans blesser l'autre. C'est tout un art. Ça s'apprend et franchement, ça vaut le coup parce que c'est bénéfique pour tout le monde finalement. Et très souvent, dans plein de situations où il y a des problèmes, quand on discute avec le couple, le conjoint ou la conjoint disent « Mais en fait, je ne savais pas. Je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas que tu souffrais de ça. » Donc, la communication, c'est un élément fondamental. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la communication. On est hyper connecté. Sauf que, physiquement, on est à l'ouest. Donc, il faut réapprendre à discuter. Donc là, c'était une dame qui m'a envoyé un message en disant « J'ai toujours tout fait pour lui. Je n'ai reçu aucune reconnaissance. J'ai l'impression d'être un meuble. » Vous imaginez ? Ce n'est même pas une plante. Une plante, au moment où tu l'arroses, tu lui parles parfois. Là, c'est un meuble. Tu viens, tu passes devant, c'est inerte. J'ai l'impression que je suis anesthésiée. Et ça, ce n'est pas une, deux, trois femmes qui disent ça. Ça vaut pour les hommes aussi. Plus pour les femmes aussi. Pourquoi ? Parce que, avec le temps, on n'a pas appris à prendre soin de l'autre. On n'a pas appris à le prendre en considération. par rapport à ce mythe-là, c'est un truc qui est important. C'est OK, tu peux t'énerver, tu peux être fâchée, tu peux être jaloux, jalouse, etc. Ça, c'est je reconnais ton émotion, mais la manière dont ça se manifeste, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est un truc qui revient, c'est moi, c'est bon, elle savait que j'étais un nerveux. Moi, je suis un nerveux, c'est tout. Moi, je suis une colérique. Je suis une colérique. Depuis que j'étais chez mes parents, on disait que je suis colérique. Mais ça, c'est un état. Tu peux apprendre à gérer ça. Esphère, on revient encore à l'éducation spirituelle. Comment est-ce qu'on peut en arriver à adorer Dieu tout en ayant des poussées colériques, des poussées de jalousie maladive, des poussées de... Tout ça, ça doit se travailler. On ne peut pas dire moi, je suis comme ça, c'est tout. Quand je disais que le mariage est une école, c'est qu'elle va nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes. Elle va devoir nous apprendre à en faire mince. Je ne pensais pas que j'étais comme ça. Je vais travailler pour effacer ce trait de caractère. En tout cas, pour le diminuer. Et j'en prends conscience. Attends, attends ma chérie, je vois que je m'énerve. Tu sais quoi, on va faire une petite pause et on revient après. Avoir cette sagesse-là aussi de reconnaître ses défauts. En tant que sage-femme, je ne pouvais pas ne pas parler de ça. Mythe numéro 6, faire des enfants, ça solidifie le couple. Avec nos parents ? Après, la génération d'avant, c'est autre chose. Parce qu'il y avait les femmes, par exemple, même si elles souffraient, elles n'osaient pas remettre les choses en question ou quitter parce qu'il y avait une fragilité financière, une pression sociale. c'était vraiment un autre contexte. C'est pour ça que souvent j'entends oui, mais les couples d'avant, machin-là, ils restaient mariés jusqu'à la mort. Mais si c'est pour rester mariés en souffrance, ce n'est pas non plus l'idéal. Après, je suis de loin en train de prener le divorce. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste soit mariés et heureux ou divorcés et heureux. Et pas être mariés en souffrance, ça n'a aucune utilité. Ni pour ton couple, ni pour tes enfants. Alors, l'arrivée d'un enfant, moi je l'ai imagé comme ceci. C'est un tsunami. Ok ? C'est un tsunami et les parents, c'est la digue. D'accord ? Si la digue, elle est fragile, je peux vous assurer qu'un bébé, c'est le début de la fin de votre histoire. Pourquoi ? Parce que un bébé, c'est une personne qui se rajoute dans le moi plus toi plus nous. D'accord ? On l'a vu tout à l'heure. C'est un chamboulement hormonal chez la femme, des changements corporels chez la femme, une place difficile à prendre chez l'homme, un allaitement qui prend beaucoup de place, un nouveau rythme à mettre en place justement qui n'est pas forcément facile à comprendre. Et tout ça, si on n'y est pas préparé et que notre couple est fragile, l'enfant va venir séparer le couple. Et ça, on le voit, il y a un taux de séparation qui est important après les naissances ou même pendant les grossesses. Ok ? C'est très triste parce que ça a un impact justement sur l'avenir de ce petit être qui arrive, mais ça montre à quel point le couple n'était pas sur des bases solides à la base. Donc ça, c'est un petit témoignage d'une maman qui me dit « Je pense que toutes les mamans le diront avec un nouveau-né et avec l'allaitement, les nuits sont inexistantes. Si tu arrives à dormir deux heures sans coupure, c'est l'extase. Sans rajouter les autres enfants qui t'ont sollicité toute la journée, tu es à bout, tu subis les heures qui passent. Alors, soit soi-même et son conjoint on s'oublie dans la sphère amoureuse où il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de temps, on est trop fatigué et la nuit est inexistante pour se retrouver et tu survis dans ce chaos. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je pense que ce témoignage vous a motivé plus que jamais. après, toutes les naissances ne sont pas aussi traumatisantes que celles-ci, mais beaucoup. Pour rencontrer énormément de jeunes parents en tant que sages-femmes, c'est vraiment quelque chose qui revient très 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 souvent, c'est le fait, merci, c'est le fait qu'on n'est pas préparé à l'arrivée d'un bébé et ça met en péril l'équilibre du couple parce qu'on passe de couple conjugal à couple parental et très souvent, le couple parental va prendre le dessus. Donc la femme, elle ne devient que mère, l'homme, il ne devient que père, on n'est là que pour les enfants, H24, on appelle, ramène des couches, ramène du lait, va chercher de l'école, etc. Et là-dedans, les petits messages d'amour, les petites attentions, il n'y a pas. Et du coup, la femme peut se retrouver à être, à se, on va dire, à se sentir comme un meuble comme disait la femme tout à l'heure. Ok ? L'impression d'être une machine. 6 heures, on se réveille, je prends la sous-dite, je caricature toujours comme ça, tartine, petit déj, j'emmène les enfants à l'école, je rentre, je passe au Coleroy, je fais les courses, je range, je prépare le repas, je récupère les enfants et c'est parti. Et du coup, les enfants à ce moment-là, si le couple conjugal n'est pas développé, n'est pas solide, il ne survit pas. Et ça a un impact chez les enfants. Des enfants qui grandissent avec des parents qui se chamaillent toute la journée, ce n'est pas apaisant, ce n'est pas rassurant. L'enfant, il a besoin de sécurité. Et voir que finalement, déjà, ses parents, les figures qui sont censées représenter la sécurité, voir ses parents se déchirer comme ça, imaginez l'adulte qui va devenir. Un adulte fragile. Il y a une étude que vous pouvez lire qui s'appelle les mille premiers jours de l'enfant qui commence déjà in utero. Donc, on commence déjà à compter quand le fœtus est justement dans l'utérus jusqu'à mille jours. Tout ce qui va se passer chez la mère, chez le père, ce qu'elle va manger, ce qu'elle va respirer, ce qu'elle va vivre comme émotion, ça va l'impacter jusqu'à la fin de sa vie dans sa fragilité vis-à-vis de certaines maladies, dans ses relations affectives, dans ses relations avec les autres, dans la formation de sa personnalité, ça a un impact. Donc, c'est bien beau de dire oui, les enfants sont un dépôt dont on est responsable. D'accord ? On revient toujours à ça. Vous voulez qu'on revienne sur du religieux, on revienne sur du religieux. C'est du bon sens. Parce que c'est facile de sortir des enseignements du prophète, des versets, tout ça, ça nous invite à nous réformer individuellement, à nous former à être des couples heureux, à nous remettre en question. Alors, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va très 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 vite. Et du coup, on se dit, tu sais quoi ? On n'a pas trop le temps de se voir. Du coup, il faut qu'on privilégie la qualité à la quantité. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? D'accord ? Pas d'accord ? Pourquoi pas ? Donc, on se retrouve avec des couples qui ne se voient pas quasi toute la semaine et ils vont aller une fois dans le mois ou une fois toutes les deux semaines au resto où ils partagent presque pas de vie de couple au quotidien mais pour les vacances ils vont au bout du monde. Ok ? La société, elle nous pousse à ça. Elle nous pousse à travailler plus, à faire rentrer beaucoup plus d'argent parce que finalement, pour qu'on puisse en sortir, on a besoin d'un certain salaire pour être confortable. Qu'est-ce qu'être confortable ? On se rend compte que finalement, les riches ne sont pas plus heureux que les pauvres. Et là, on revient aussi à mettre de l'éthique dans notre consommation, de l'éthique dans notre rythme de vie. Si c'est travailler pour finalement ne plus se voir, pourquoi s'être marié ? On travaille, travailler, travailler, voyager, travailler, travailler. Donc moi, il y a des couples que j'appelle les colocataires. D'accord ? On vit sous le même toit, on se croise, salem, salem, il n'y a plus de lait dans le frigo. Il faut acheter des nouveaux t-shirts pour le petit parce qu'il a grandi et ils ne lui vont plus. Ah, la semaine prochaine, il y a la réunion de la petite. Tu vois la petite qui est en deuxième primaire ? Ouais, il y a la réunion pour elle. OK ? Et encore, je suis gentille parce que les colocataires, ils restent ensemble par plaisir. il y a des couples qui sont colocataires malgré eux qui restent parce que voilà, ça fait X années qu'on est ensemble, moins des enfants, il ne se passe plus rien entre nous mais voilà, on est mariés, c'est tout. C'est plus facile de rester comme ça que de se quitter et d'affronter un nouveau célibat ou une réorganisation familiale ou que sais-je. Donc les couples colocataires, ils sont bien plus nombreux que ce qu'on pense. Ça, c'était au Japon, ils ont montré qu'il y a des couples qui n'ont quasi plus de moments intimes durant plusieurs années après l'arrivée d'un enfant. C'est dur. Mais c'est pareil à Bruxelles. Il ne faut pas aller au Japon pour faire ce constat-là. Alors, là, c'est le côté sexologue qui revient. Mythe numéro 8, vu que nous sommes mariés, l'intimité va très bien se passer. Et j'ai mis un verset du Coran, donc la Soura 2, verset 187, qui dit « Elles sont un vêtement pour vous ou vous êtes un vêtement pour elles. » C'est une très, 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 très belle métaphore qui est utilisée pour décrire la relation de couple, la relation intime du couple. Donc, ce verset, il nous rappelle à quel point, justement, on est un vêtement l'un pour l'autre. Un vêtement, c'est quoi sa fonction ? couvrir, réchauffer, protéger des dangers extérieurs. On le choisit à sa taille, ni trop petit, ni trop grand. Et à son goût. Pas au goût de la maman ou du papa, ou de la copine, ou du copain. Ou le premier vêtement que je trouve, c'est les soldes, il y a une super bonne affaire. Je prends. Ok ? Donc, ce verset-là, il résume, en fait, les relations intimes du couple. C'est-à-dire que c'est une relation dans les deux sens. C'est un travail de l'homme vers la femme et de la femme vers l'homme. Alors, ce qui se passe, et ça, c'est le constat dans la communauté arabo-musulmane, c'est, et ça, c'est, on va dire, même dans toutes les communautés, il n'y a pas d'éducation sexuelle saine qui est faite. L'éducation sexuelle positive qui est faite. Ok ? Aujourd'hui, on est dans une société où il y a de la sexualité. Non, il y a du sexe partout, mais pas de sexualité, en fait. C'est-à-dire qu'on voit des images de femmes et d'hommes dénudés partout, dans la musique, c'est de la pornographie musicale, l'addiction à la pornographie, elle touche tout le monde. Les hommes et les femmes ont des relations déjà, on va dire, avant de se marier, une fois mariés en dehors du... de manière extra-conjugale. On apprend... On n'apprend pas, en fait, c'est quoi la sexualité. Comme si, en tant que musulman, on était anesthésié, comme si on n'avait pas de désir sexuel. Et ce qui se passe, c'est que du coup, c'est très problématique chez nous, parce que, et les hommes et les femmes sont frustrés de la situation. On se dit, ben c'est super, on va se marier, on va faire ça, on va dire, de manière licite, on va même être récompensé. Voilà, on est la seule religion qui prône la sexualité dans le cadre du mariage et pour laquelle on est récompensé. Si elle est faite avec respect. Mais, sur le terrain, on voit quoi ? On voit des femmes qui ont la phobie de la sexualité, des hommes aussi qui ne savent pas comment s'y prendre. Finalement, ils ne se comprennent pas sur ce sujet l'intimité, alors que l'intimité est un des piliers fondamentaux du relation de couple. Aujourd'hui, on est dans une société où on prône l'épanouissement sexuel. Et finalement, si une personne ne le trouve pas dans son mariage, c'est bon, je ne suis pas épanouie à ce niveau-là. Suivant. Avant, les gens ne divorçaient pas pour des problèmes sexuels. Aujourd'hui, c'est assez fréquent. Sauf qu'on ne va pas dire, tiens, Rachid et Rachida, ils ont divorcé parce qu'ils avaient un problème sexuel. Heureusement qu'on ne le dit pas, ça reste d'un ton d'intime. On va dire oui, ils ne s'entendaient pas, il y a eu un souci. Mais c'est un problème qui revient avec notre génération. On est nés ici, on a grandi ici, on a étudié ici, on s'est rencontrés ici et on n'ose pas parler de ces sujets-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la pudibonderie. La pudibonderie, c'est quoi ? C'est la chouma. En fait, non, ça haram. On ne parle pas de ça. Je pense qu'il y a quelques années, on n'aurait même pas pu parler de sexualité dans une mosquée. On croit que les musulmans, au niveau hormonal, ils sont déconnectés. Alors, Subhan, ça fait partie de l'équilibre de la personne. Et ça, je vais faire la pub maintenant. Il faut qu'on le développe dans des ateliers, dans des rencontres pour expliquer aux jeunes que finalement, ok, tu as du désir sexuel, c'est normal, mais comment tu te préserves jusqu'au mariage ? Pourquoi tu te préserves jusqu'au mariage ? Il y a des femmes qui me disent « Mais moi, je me suis préservée jusqu'au mariage. » Mais c'était horrible. Tout ça pour ça. Mais c'est vrai, je suis désolée. On nous demande de nous préserver. Mais au final, je me retrouve avec un homme qui est brutal, qui ne parle même pas d'émotion, qui n'est que dans du physique. Et ce n'est pas de votre faute, les hommes. C'est parce que c'est un problème social. Parce que ça, c'est un truc aussi. Il y a des femmes qui ont souffert et qui en veulent à la jante masculine et qui disent « Tous les hommes sont pareils, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, ils ne pensent qu'à ça. » Mais les hommes, ça ne les arrange pas que ça ne se passe pas bien intimement. Et ça, qu'on le veuille ou non, les enfants le ressentent. Papa et maman, quand ils sont frustrés intimement, je le sens, je le sais. Je vois que papa et maman, ils se croisent, ils sont comme des meubles. Il n'y a même pas un petit bisou, il n'y a même pas « Je te touche l'épaule, je te dis un mot doux. » Ça, ça fait partie de l'intimité que les enfants perçoivent et que les enfants ont besoin de ressentir. Si finalement, maman et papa ne sont pas intimes, et qu'on me dit « Tiens, préserve-toi jusqu'au mariage. » On m'arnaque là. On me dit « Tu fais rien, mais une fois mariée, il ne se passe toujours rien. » C'est problématique. Donc, éduquons par le bon exemple de manière sensée. Enfin, le mythe numéro 9, c'est « Les couples heureux n'ont pas de problème. » Les célibataires ont de problème. Les célibataires ont des problèmes, les gens mariés ont des problèmes, tout le monde a des problèmes. Donc ça, c'est une croyance. Sauf que les couples heureux ont décidé de se mettre d'accord pour avoir des désaccords. C'est un peu space. mais on revient à ce qu'on a vu un peu plus tôt, c'est mon objectif, ce n'est pas d'avoir raison. Mon objectif, c'est qu'on discute, qu'on échange, que je partage mon avis. Je peux comprendre et je suis d'accord pour qu'on n'ait pas le même avis et ce n'est pas grave. Même si on est marié, on ne va pas être d'accord sur tout. Parce que franchement, ce serait ennuyant. Le but, c'est de pouvoir débattre, échanger, grandir, s'intéresser à l'autre, peut-être même changer d'avis parfois. Et les couples heureux ont appris à gérer leurs problèmes. Ils ne fuient pas, ils ne rabaisent pas, ils n'humilient pas, ils ne crient pas. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, ça chauffe à l'intérieur, c'est en train de monter là. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu es en train de m'arnaquer, tu es en train de me blesser, tu es en train de me manquer de respect. Et donc, ça réveille des choses en nous. Et avoir l'intelligence pour dire à la personne en face, écoute, là, on va faire une petite pause, on va mettre les choses à plat, on va discuter. Ou là, je ne me sens pas. Je ne me sens pas prêt ou prête pour discuter. Je vais aller faire un tour, je vais faire mes aglutions, je vais faire ma prière. On revient au fondamental. Parce que c'est bien de dire, de parler de ces sujets-là à la mosquée, de dire, voilà, quand la personne se sent qu'elle est dans un état, qu'elle est hors d'elle, qu'elle puisse faire ses ablutions, si elle est assise, qu'elle se lève, si elle est allongée, qu'elle s'assied, si elle est dans un endroit qu'elle sorte, qu'elle fasse des invocations. C'est bien de dire ça. Mais après, dans le concret, ils sont où ceux qui prient à l'heure et qui gèrent les conflits ? Dernier point, je voulais un peu expliquer les différentes phases du couple au fil de la vie. Un couple normal, on va dire, dans une phase classique, passe par la phase d'abord de passion. On appelle aussi la phase de romance. Je ne vis que pour toi, j'attends ton petit SMS quand j'ai mon GSM qui vibre, mon cœur palpite. Je perds l'appétit. Quand on cite ton nom, ça y est, je ne me sens plus. Et je ne vois que ce qui est beau en toi, je ne montre que ce qui est beau en moi. Tout le monde est gentil, tout le monde est content. Et puis, il y a la phase de construction. Donc, une fois qu'on soit un couple, on va réfléchir à installer notre vie. C'est-à-dire, on va investir dans notre petit chez-nous. On va réfléchir à notre choix de carrière. On va vraiment jouer la carte de la sécurité du couple. Et puis, la phase suivante, il y a ce qu'on appelle la phase d'investissement personnel. Celle dans laquelle beaucoup de gens sont en ce moment avec tout l'attrait pour le développement personnel, se rechercher, se connaître, développer votre potentiel, etc. Qui est très, très bien. Sauf que parfois, il y en a, à ce moment-là, ils prennent conscience qu'ils sont en train de vivre avec un boulet. Ou une, je ne sais pas comment on dit, le féminin de boulet. Boulet. À ce moment-là. Et du coup, se disent, mince, je n'ai pas fait mon choix. Ce n'était pas stratégique. Je me rends compte que je recule plutôt que j'avance. Et c'est dur quand il y a un décalage dans le couple comme ça. Où il y en a un qui avance et que l'autre, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Ça fait dix ans, mon bébé rire. Qu'est-ce que tu me racontes ? De me réformer, de changer, de faire la liste de ce que j'aime. Qu'est-ce que tu m'amènes ? Donc ça, c'est assez difficile. Et puis, il y a la phase de maturité. Là, on va prendre un peu de recul. On va réfléchir à tout ça. Et finalement, on va se rendre compte que notre couple, il n'est pas si mal que ça. Qui nous a beaucoup appris. Qui nous a permis de grandir. Qu'on a fait un bon bout de chemin ensemble. Et qu'on décide de rentrer dans notre dernière phase qui est la phase de sécurité. Ce qu'on appelle la phase automnale du couple. Où on décide de finir notre vie ensemble. Ça, c'est les différentes phases du couple. Sauf qu'à chaque changement, c'est une période de crise. Ok ? C'est une période de crise et un truc qui est capital aussi. Et que beaucoup de gens pensent. C'est que quand on est marié, l'autre est acquis. L'autre est acquise. Ok ? Sauf qu'aujourd'hui, il y en a qui sont à l'affût. Qui veulent vous prendre. Et du coup, si vous ne prenez pas soin de vous et pas soin de l'autre, votre relation, elle peut être mise à mal. Donc, la femme, elle peut être séduite par un collègue. L'homme, il peut être séduit par une collègue. Ça peut être à la mosquée. Ça peut être... Venez à la mosquée. C'est très bien la mosquée. Je ne dis pas de ne pas venir. Mais ça peut être partout. Cette attirance, en dehors du cadre du mariage, elle existe. Les relations extra-conjugales, elles sont là. Et où est-ce qu'elles commencent ? Elles commencent déjà par le regard. C'est ça qu'on dit le premier regard est pour toi, le deuxième est contre toi. Si tu sais qu'il y a eu un regard où il y a eu de... quelque chose qui s'est passé dans ton corps, tu ne regardes pas une deuxième fois. Parce que sinon, tic, 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 et on est parti. Et pour finir, jusqu'à ce que la mort nous sépare et qu'elle a nous réunis au paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada